violence que le Seigneur va sauver le Togo. Il a dit que ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dieu ne fait pas ces choses comme les hommes. Il a bien dit ici dans le message qu'il m'a donné de 12 juillet, tôt si à l'aube d'un jour, la nature a abondé en Samarie, qui était frappé par la disette, le salut du Togo est à la porte. Il a cru qu'à l'aube d'un jour, même le premier ministre du roi n'a pas cru que Dieu peut changer l'histoire de la Samarie en un seul jour. Mais ça s'est accompli. Dieu, il est Dieu sur son trône et il fait ce qu'il veut. Donc, ça va se passer dans la paix au Togo. J'appelle la classe politique que chacun n'a qu'à collaborer parce que le salut, la sortie de cette malédiction en 2020, c'est la joie pour tous les Togolais. Ce que Dieu veut faire, Dieu n'est contre personne. Dieu n'est contre personne. Dieu veut restaurer juste ses affaires. Donc, peuple tégoulain, Dieu m'a une fois encore envoyé vers vous pour vous informer. Pour ceux qui veulent comprendre le plan de Dieu, priez. Allez priez. J'insomne le peuple à la prière. Priez. Pour les politiciens, les hommes politiques, ceux qui vont comprendre ce message, que Dieu, celui qui l'a sollicité, celui qui l'a suscité, n'est pas parmi vous. Ceux qui veulent collaborer, venez. J'ai ouvert mes bras pour vous. Venez afin que le Seigneur dirige son peuple selon sa providence. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse le Togo nouveau qui va naître bientôt. Et moi, je crois vraiment. Parce que j'écoute Dieu parler. Il me montre les choses dans la vision. C'est pourquoi je vous dis avec certitude que le Togo nouveau naîtra très bientôt. Très bientôt. Ça va changer. Et la joie et la paix seront. Et la vie ou bien le partage du peuple. Je vous remercie. A le nom de Jésus. Amen.